le secret d'une bonne pâte à crêpes et on casse les oeufs pour commencer combien d'oeufs ? je vais en mettre cinq parce que c'est généreux quatre ça peut suffire mais cinq c'est généreux parfait alors là je vais les mélanger pour justement que le citron et le chèvre ajouté après dessus ne viennent pas agresser le jaune surtout ne marque pas le jaune qui forme une petite paillette et qui donc est le coeur d'un grumeau avec cette technique là on ne fait pas de grumeaux donc mon sucre et mon sel j'ai mis le sel dedans déjà que j'ajoute là j'ai donc je vais travailler 500 g de farine et donc j'ai 200 g de sucre et de petites pincées de sel bien mélanger un peu de lait quelle quantité ? là je mettrai 25 cl de lait donc la quantité de lait est importante il ne faut pas qu'il y en ait plus parce que si je mets trop de lait avant de mettre ma farine c'est le deuxième facteur des grumeaux la farine se noie en fait et forme des grumeaux aussi donc là bien émulsionné alors je vais mettre un petit peu de lait à tiédir du lait entier je travaille un 35% de matière grasse faut au moins ça donc un peu de lait à tiédir pourquoi parce que je fais je fais ma pâte à la dernière minute quelque part donc de façon à activer un peu la fermentation que le repos se fasse ça va permettre effectivement d'avoir une pâte qu'on va pouvoir travailler allez d'ici une demi-heure une heure c'est mieux mais bon une demi heure c'est déjà bien et pour la température du lait votre thermomètre c'est le petit doigt c'est le petit doigt on est sur un lait tiède voilà ça va du faire du 20 degrés à peine donc j'en rajoute un peu aller jusqu'à mes 25 centilitres donc en tout c'est 25 centilitres la moitié tiède je continuerai après avec ce lait tiède aussi pour continuer la détente maintenant sur cette base d'omelettes sucrées légèrement salées je vais ajouter toute ma farine en une seule fois alors la farine donc là j'ai 500 grammes de farine généralement à la maison on utilise la farine dite ménagère qu'on trouve facilement dans tous les commerces type 55 je recommande une farine type 80 qu'on peut trouver dans les magasins bio voilà bien sûr une farine bio ne sera que meilleure ou une farine type 65 mais c'est intéressant on a des crêpes vraiment pâtissière donc là je vais chercher pas trop à travailler la pâte mais à la à la soulever à faire intégrer en fait juste la farine dans ce liquide absorber la farine en fait de façon à ce qu'il n'y ait plus de traces de farine donc là bon j'ai l'impression d'avoir raté ma pâte vidéo là ça va pas du tout mais non là je vais arrêter de mélanger parce que je vais continuer encore à mélanger en rajoutant le reste de lait d'accord donc là sur cette base là on va dire j'ai un pâton ce pâton là je pourrais le réserver au frais et le jour suivant ou même le lendemain ben je peux en prendre un peu de pâton détendre avec un peu de lait fabriquer mes crêpes le pâton va se conserver plus longtemps qu'une pâte une pâte en général il faut l'utiliser dans la journée donc voilà là ici c'est parfait donc on va détendre avec un peu de lait et l'intégrer toujours tranquillement jamais trop travailler si je travaille trop en fait je chauffe le gluten et je vais donner de la force d'élasticité et ça risque de me donner des crêpes un peu caoutchouteuse en fait donc j'évite ça juste comme si on mettait des blancs neige dans un surtout pas de bras mixeurs pour mélanger ah non surtout pas là ça casse les fibres c'est c'est pas bon on cherche pas à émulsionner et là on va voir de toute façon qu'on va avoir une belle pâte bien lisse et et sans grumeaux pas besoin de passer à la passoire aux chinois ou voilà en tout il ya combien de lait pour 500 g de farine il faut un litre un litre de lait alors là c'est une bonne pâte de base avec des bons produits un des bons voeux voilà le le bon lait entier une belle farine et donc on peut ajouter à ce moment là on voit qu'elle est encore très épaisse là à ce moment là je pourrais ajouter un peu de beurre fondu aussi carrément voilà ou un peu de vanille et un peu de rhum ouais c'est ça c'est ça et donc ce lait tiède permet d'éviter la case repos pour la pâte à crêpes voilà c'est ça d'ailleurs on remarque quand on fait le test quand on met un peu de lait tiède on voit déjà que la fluidité change au bout d'un quart d'heure on aura on aura vraiment une pâte un peu plus soutenue je veux dire que ça active la farine en fait active la fermentation voilà donc c'est vite fait une pâte à crêpes on voit les petits points là le chiné de la laitie 80 la matière minérale en fait un qui est dans le son à cause de la graine c'est prêt et voilà je prends ma louche pour intégrer le reste de lait et voilà une belle pâte bien fluide texture crème anglaise et elle va elle va se donner un peu elle va se détendre là et à voir sa petite sa petite mousse qui va arriver mon déjà on voit dessiner un petit peu les petites ça c'est un indicateur en fait quand la pâte a reçu tout son liquide suffisamment de liquide en général elle elle nous indique dans un repos de deux trois minutes là une petite mousse blanche va apparaître dessus des petites marbrures vont se former on commence à les voir un peu légèrement là voilà la pâte dit qu'elle a tout son lait est prêt à faire les crêpes avec plaisir cuisson d'une crêpe de autrement au billigues au billigues la crêpe ménagère de chez crampouze alors je vais travailler donc sur sur la crêpe hier une température à 6 pour ce soit quand même bien chaud on voit la petite fumée qui qui sort là du billigues donc c'est parfait pour préparer la cuisson je vais me munir du roselle le petit râteau là j'ai ratissé en faisant des ronds je vais vous expliquer j'aurai bien sûr le spanel comme on dit chez nous en gros temps mais c'est la spatule j'ai besoin d'un graisseur pour ajouter un petit peu de gras sur la surface mais vraiment pas beaucoup puisque c'est un revêtement anti adhésif donc j'ai pas de problème quel gras de l'huile une petite pointe d'huile la louche là je travaille avec une louche qui contient 9 centilitres mais que je vais un petit peu diminuer pour faire les crêpes plus fines un petit faux colle là voilà donc j'ai le roselle dans ma main droite si je suis droitière bien sûr et la louche dans la main gauche puisque pour démarrer il va falloir faire les deux en même temps le geste est simultané j'imagine qu'il est 10 heures ici et je vais positionner ma patte à 10 heures entre les deux aiguilles à cette partie là le billy est divisé en quatre ça va être sur la partie gauche en haut le roselle lui est indique le manche du roselle indique 9 heures je suis à 9 heures en amont de la patte je vais positionner ma patte et je vais tout en regardant le côté extérieur du roselle ou là j'imagine que j'ai un crayon je vais avec ce crayon dessiner des c'est revenir sur le la moitié à peu près du geste dessiner un c'est et un c'est et tout en tout autour en fait je j'aurais un mouvement en fait tout en regardant toujours mon côté extérieur un mouvement de virgule j'appelle ça aussi à la fin je forme une petite virgule qui va vers l'intérieur donc le manche du roselle je vais essayer de le garder le plus parallèle possible à la plaque bien sûr quand je vais arriver ici ma main va tomber sur le côté ça c'est très important le manche va se lever jusqu'à de trois heures et quart à six heures et demie je serai à peu près le manche levé au départ ma main maintient dessus et quand je tourne je vais sur le côté et ensuite ici pour retrouver ma position de départ et repartir c'est un tour de poignet en fait un tour de poignet surtout très important de bien faire tomber la main pour prendre le virage comme le motard sur sa moto s'il penche pas son corps il va dans le décor et ben nous c'est pareil donc on y va je suis à 9 heures je positionne ma pâte à 10 heures et je suis partie à faire un c on le voit bien ici regardez un c'est il est encore là c'est je le reprends un c'est toujours en revenant au bord et un petit peu à l'intérieur au bord et un peu à l'intérieur j'ai mon autoroute qui détermine la circonférence de ma crêpe et de temps en temps petite bretelles de sortie je prends l'autoroute petite bretelles de sortie et je continue comme ça je pose mon rossel dans l'eau je vais m'amunir me munir de la spatule pour la glisser je la tourne dans ma main et je la lève en même temps pour repositionner et cuire du deuxième côté très important que lisez vos crêpes du deuxième côté là je laisse cuire ça va diminuer un petit peu et après je pourrais la retourner pour la garnir avec du beurre déjà pour commencer et un peu de sucre on va pouvoir la plier de cette manière par exemple je la soulève et je la positionne sur l'assiette la crêpe de froment obélique et voilà bon appétit la crêpe à la maison dans une poêle la crêpe dans la maison alors on va commencer par se chauffer le poignet parce que là on va travailler un geste qui va demander un peu d'exercice je prends un cul de poule et je vais venir avec ce cul de poule l'entourer comme si j'allais avec le fond de la poêle venir dessiner entouré ici le coup de poule et là j'aurai ce mouvement quand je vais déverser la pâte dans la poêle alors voilà vous êtes échauffé c'est parti on y va donc le poignet assez souple le poignet assez souple sur le billyx un tour de poignet aussi un tout est dans le poignet alors la pâte là je vais avec le graisseur ajouter un peu de beurre on est sur une poêle de 28 cm de diamètre tout à fait 28 cm de diamètre plus de la louche pour couper la goutte et là où je commence à faire donc mon geste pour garnir tout le fond de la poêle et répartir surtout ma pâte régulièrement le régulièrement possible je remets en cuisson je vais augmenter un peu parce que ça manque de saisie on voit que j'aurais déjà vu voir apparaître un petit peu de coloration de la crêpe bon ça manque un petit peu de chauffe mais elle va cuire ensuite pour la décoller comme c'est un revêtement anti adhésif je vais utiliser la spatule en bois pour le premier décollement le côté saisie c'est important je contrôle oui on a une belle coloration donc de manière je peux décoller un peu du bout des doigts positionné ici et soulever ma crêpe d'accord je pourrais aussi de ce côté là faire glisser ma spatule tout simplement en dessous pour soulever la crêpe là c'est comme on veut ça marche les deux les deux méthodes fonctionnent et je vais faire la cuisson du deuxième côté maintenant effectivement là on voit qu'elle glisse c'est là qu'on va pouvoir la faire sauter donc elle sera bien fit et vous alors ça c'est génial on s'amuse en plus et voilà la crêpe à la poêle bonne chambière